Partez à la découverte de nos entreprises avec la mutuelle Prévifrance. Panache c'est l'assemblage de mes deux compétences, fleuriste et couturière costumière. Je suis devenue costumière habilleuse au lycée Antoine Lomé, lycée professionnel à Agen. Par la suite je suis allée travailler à Paris en tant qu'hôtel et je suis très vite devenue fleuriste. Je me suis formée en apprentissage à l'école des fleuristes de Paris. J'ai travaillé à Paris pendant plusieurs années, j'ai également travaillé à Marseille en tant que fleuriste en événementiel pour des mariages. En tant que costumière je travaille dans l'immédiat essentiellement en tant qu'habilleuse sur les films. Après j'ai aussi un projet de proposer des costumes, des déguisements pour des événements. Accessoires, j'ai des grandes tote bags, des sacs à main un peu plus travaillés avec une belle broche assemblée sur le sac. Des pochettes, des coussins. C'est beaucoup de tissus colorés, pas mal de végétaux, d'animaux. Toujours des matières chamarrées qui se répandent beaucoup avec les fleurs en fait, avec les végétaux. Des fleurs fraîches toutes les semaines que je sélectionne. Des fleurs de producteurs en majorité. Vous pouvez avoir un petit bouquet pour la semaine, vous pouvez également me passer une commande. On peut faire un abonnement hebdomadaire. Des petites plantes. Pour les fêtes, j'ai sélectionné des roses de Noël. Vous avez des petits cactus de Noël. Des poinsetias, c'est également des étoiles de Noël. Voilà, l'idée que ce soit ouvert, c'est aussi pour remettre l'artisanat en valeur. Susciter l'intérêt, la curiosité. Ça reste ouvert et accessible à tout le monde. C'est un projet que je veux mettre en place, que j'ai à cœur depuis un petit moment. Le vecteur, ce sera soit le tissu, le vêtement ou pourquoi pas les fleurs ou une plante. À travers ce vecteur-là, aider des personnes en réinsertion, ce soit en milieu carcéral. Et également de pouvoir éventuellement intégrer aussi le milieu hospitalier pour rencontrer des personnes qui sont en convalescence pour une longue durée. Essayer aussi de leur apporter un peu de gaieté ou de légèreté à travers ces vecteurs-là. Sous-titrage Société Radio-Canada